salut la machine j'espère que tu es au top alors aujourd'hui écrits ton on ou ont été ça va être très 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 facile et en plus bonus astuces alors le on comme ça en fait c'est un pronom personnel le pronom personnel c'est quoi mais vous savez que quand vous avez je tu nous etc et bien on équivaut à il ou elle d'accord donc ça vous gardez bien dans votre esprit en fait quand vous parlez de on en fait il est sous il est souvent devant le verbe d'accord puisque c'est comme si c'était il ou elle d'accord et le ont et lui c'est le verbe conjugué avoir d'accord et en fait il correspond à la troisième personne du pluriel c'est à dire il ou elle alors je vais prendre un exemple on va d'abord regarder ici alors on va mettre on regarde le paysage alors toujours hop la majuscule et le point alors on regarde le paysage on est bien essayer de le remplacer toujours par il ou elle il regarde le paysage alors qu'est ce qu'on fait et bien si on peut remplacer on part il regarde le paysage puisque c'est quoi c'est la troupe la troisième personne du singulier eh bien on dira ok c'est bon ici puisque le verbe conjugué est à voir à la troisième personne du pluriel et dans votre tête vous pouvez dire s'il ya un petit thé au bout à la y'a pas voilà on est simple donc dites vous que c'est du singulier un thé c'est une petite astuce on se dit voilà c'est la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent et on va mettre elles ont des souliers et là vous voyez bien que là eh bien c'est un verbe qui est conjugué le verbe voir qui conjugué ok alors comment peut-on avoir une deuxième astuce et bien quand vous avez ont avec le verbe à voir vous le remplacer par avait alors je vais prendre une autre couleur c'est à dire elle avait des souliers et bien le avait le avait correspond à on donc c'est bien la troisième personne du pluriel ok alors on va prendre encore un exemple voilà ici voilà on va mettre les enfants ont mangé des pommes là il est employé en auxiliaire à voir avec le verbe manger les enfants avaient mangé des pommes c'est ok donc on est bien là dans le coup alors on ne sait pas si il a réussi son examen et bien là on ne sait pas s'il a réussi il ne sait pas s'il a réussi son examen donc c'est au haine il est là on dit pas avait ne sait pas voilà donc de nouveau quand vous vous écrivez au haut surtout surtout écouter ce que vous dites quand ça a un sens alors la règle primordiale dans l'ordre dans dans le français c'est première chose dans une phrase il ya une majuscule il ya toujours un point et a toujours un sens dans quoi que vous écriviez si vous n'avez pas le sens si vous sentez qu'il n'y a pas de sens à ça c'est que c'est pas bon d'accord allez ciao et au boulot et surtout soyez heureux